Ils l'ont appelé la marche citoyenne, deux semaines après l'assassinat d'Éric Masson à Avignon, mobilisation des policiers devant l'Assemblée Nationale à Paris. Rassemblement à partir de 13h tout à l'heure, avec l'espoir d'être soutenu par des anonymes, des Français de tous horizons, des policiers d'ores et déjà soutenus par les responsables politiques, du PCF au Rassemblement National, de nombreux élus ont déjà annoncé leur présence, seuls les Insoumis font exception. Présent aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Dans ce contexte, l'un des enjeux pour les syndicats, ce sera d'éviter toute récupération par les responsables politiques, Guillaume Biais. C'est clair qu'ils ne seront pas les bienvenus à la tribune. Les syndicats de police sont unanimes sur ce point. Ils l'ont encore rappelé hier. Pas question pour eux de laisser un quelconque élu faire un discours cet après-midi. Personne ne confisquera la parole des policiers et des citoyens, disent-ils d'une seule voix. En résumé, ces syndicalistes veulent faire de ce rassemblement un moment de cohésion et de soutien populaire. En présence d'anonymes et de personnalités, d'artistes, de familles, de policiers et gendarmes victimes. Quant aux élus de tous bords, ils seront les bienvenus, y compris Gérald Darmanin. La présence d'un ministre de l'Intérieur en exercice sera d'ailleurs une première pour une manifestation de ce type. Mais pour autant, aucun responsable politique ne montera à la tribune. Seuls les policiers veulent exprimer leur colère et réclamer l'instauration de peines planchées pour leurs agresseurs. Guillaume Bié